alors je vais vous expliquer un peu comment on organise la tente donc bah c'est fan mais le rain fly pendant que moi j'installe l'intérieur de la tente du premier du net fly et donc je mets les sacs vers les pieds pour avoir le maximum de place au niveau de la tête donc des sacs donc je mets les sacs à l'arrière ici vers les pieds comme ça on a la place ici pour les pieds il n'y a pas besoin de beaucoup d'espace pour les pieds plutôt que les hanches et les épaules ça prend plus de plus de place on met nos tapis de sol pas trop proche du haut de la tente parce que la tête n'a pas besoin du tapis de sol moi j'utilise mon kawai comme oreiller bon j'ai un oreiller en vrai normalement pour utiliser dans le bus mais on a la flemme tous les soirs de gonfler de dégonfler tous les matins vu qu'on défend en fait en mode fufu et se dépêcher donc on le fait pas souvent souvent là je le mets le petit déjeuner sur le côté de la tente le yaourt par exemple on a les bouteilles aussi qu'on met ici pour une question de aussi pareil garder de la place un peu pour les niveaux des pieds parce que normalement les bouteilles sont sur le côté de nos sacs mais ça prenait trop de place donc on les met au niveau des têtes et Stéphane utilise ça comme oreiller lui par contre avant ça c'est à chaque fois qu'ils bougent donc c'est un peu bruyant parfois donc je dis des fois de pas l'utiliser si on vraiment on sent pas trop le le spot où on est et donc donc voilà on installe les duvets juste précise les tapis de sol qui sont demi et que le sac poubelle que tu es au milieu ouais et donc en fait ça c'est un tapis de sol for class normalement qui est en pièces uniques on l'a divisé en deux comme ça c'est plus léger mais par contre niveau pied on n'est pas isolé on n'est pas voilà c'est pas tout mouch comme c'est pour notre dos donc ça nous permet d'avoir moins de poids dans le sac à dos mais un peu moins de confort dans la tente mais ça marche bien parce qu'en vrai on n'a pas vraiment besoin d'un tapis de sol pour les jambes ça c'est pas trop utile par contre on met un sac poubelle au niveau des pieds parce qu'on a eu la mauvaise surprise parfois de faire mouiller nos sacs de couchage par la pluie parce que il ya un peu des infiltrations qui sont se fondent depuis la tente et donc on préfère mettre ça en sécurité au niveau des pieds et aussi quand il n'a plu nos sacs sont trempés toutes nos affaires sont trempés on met le sac poubelle un peu plus sur sur le sac et j'en ai un deuxième aussi dedans on met plusieurs sacs poubelle en fait sur nos affaires pour éviter de mouiller nos sacs de couchage parce que dès qu'ils sont mouillés c'est la misère voilà et puis sur le côté de la tente aussi on met donc le filet et le truc pour les arceaux de la tente pour en gérer rapidement et tout pour savoir vraiment exactement où sont chaque chose et donc voilà je pense que ça résume bien tout ce qu'il ya dans la tente donc après en extérieur de la tente on met nos chaussures les crampons de stéphane l'huile parce qu'une fois il a eu la mauvaise surprise que l'huile se déverse dans mon sac les bouteilles d'eau où il ya de l'eau dedans parce que ça nous permet de gagner de l'espace en fait à l'intérieur et les bouteilles n'ont pas il n'y a pas de risque elles s'envolent donc souvent je mets les bouteilles où il ya de l'eau à l'extérieur et il ya les chaussures de stéphane en plus ici donc donc voilà tout notre équipement qui tient dans la tente et sur moi voilà donc bah j'espère que ça vous aura aidé un peu à voir comment on installe la tente comment c'est à l'intérieur de la tente et que ça vous donnera un peu des idées sur voilà comment on s'organise sachant que bon là on a laissé nos affaires en extérieur parce qu'on sait qu'il n'y a pas trop de risques et en plus elle rien de fly qui peut qui cache nos affaires mais dès que ça craint un peu par exemple à bariloche comme stéphane a dit on a dormi en centre-ville avec les policiers à côté mais on avait un peu peur qu'on nous voile nos chaussures donc on les a mis à l'intérieur et on t'a volé tes bâtons et le pire c'est que oui j'ai laissé mes bâtons en extérieur en me disant mais bâtons de randonnée personne ne va les prendre on s'en fout on en trouve plein partout on se réveille on regarde ils n'y étaient plus donc bon vraiment ils prennent tout tout ce qu'il ya en extérieur de la tente donc ne laissez rien on n'avait même pas laissé ces chaussures là qui sont la deuxième paire de stéphane et tout on avait tout rangé dans la tente les crampons aussi on a toujours peur que ça perce la tente on s'est dit bon on veut pas les perdre donc on les prend et on a eu raison je pense parce que ils ont été intéressés par des bâtons de randonnée pas qu'on a acheté un des bâtons genre c'est du c'est des bambous c'est comme des bambous voilà c'est des trucs qu'on trouve dans la nature on les trouve dans la nature c'est gratuit mais c'est pas grave donc voilà faites bien attention dans les grandes villes il ya du vol mais voilà et aussi je sais pas si vous avez remarqué mais on a dû set up la tente avec des pierres parce que le sol était trop dur pour faire avec les piques on a essayé avec les piques ça marchait pas donc avec les pierres et les cordes c'est pratique c'est super franchement sans ça on aurait vraiment galéré plein de fois est vraiment la toile de la tente ça permet normalement de se protéger de la pluie mais aussi un peu du vent donc enfin on aime bien la mettre même si on sait qu'il va pas pleuvoir mais donc voilà c'est toujours sympa par contre on évite de la mettre par contre on évite de la mettre dès que on doit rester discret parce que bon bah le blanc c'est réfléchissant ça se voit direct quoi enfin même s'il ya pas de lumière on voit le blanc dans la nuit pratiquement donc c'est pas vraiment la meilleure couleur mais c'était la plus légère donc on a pris plus léger et donc voilà après donc on peut fermer la tente on a dû changer les zips et maintenant on peut plus faire de deux côtés on a juste un seul côté mais il ya juste eu besoin de remplacer le fermoir quoi et ça fonctionne maintenant super bien alors qu'on a galéré pendant on peut dire des mois je crois on a galéré pendant des mois à garder la tente ouverte comme ça parce que bah si j'utilise par exemple ce fermoir là bah ça ferme pas la tente moi là je le bouge pas parce que ils ont essayé de le réparer en pinçant avec une pince ici et là mais maintenant ils ont trop serré donc on peut plus bouger mais normalement il ya plein de vidéos sur internet qui disent ouais ça ça marche mais nous ça n'a jamais marché et j'ai pété ma banane avec ça là on peut plus bouger le fermoir donc bon faut vraiment avoir la technique de savoir comment faut appuyer avec la pince et tout moi je m'étais je me suis j'ai coupé la fermeture éclair sur ma banane donc j'ai dû remplacer et voilà mettre une nouvelle fermeture éclair je 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 n'ai tu fais une stéphane je m'égare donc voilà comment on installe la tente comment on s'organise et voilà tout j'espère que ça vous et donc voilà j'espère que ça vous aidera pour votre voyage